Salut camarades, bon goûter à vous ! J'avais pas prévu de sortir de vidéo aujourd'hui, mais j'ai reçu deux petits Secret Lair, et je me suis dit, bah je vais faire une petite ouverture, et puis ça fera une vidéo quoi ! Hein, c'est mieux que pas de vidéo, on préfère ça, après si vous vouliez pas de vidéo, et bah vous regardez pas cette vidéo, et comme ça c'est comme si j'en avais pas sorti pour vous. Genre ça revient au même pour vous. C'est pas beau ça, c'est pas beau ? Bah de rien, de rien pour l'astuce. Donc, on a le Secret Lair Street Fighter, et celui-là que j'ouvre en premier, Picture of the Floating World. J'en ai pris que deux sur les millions, et vous voyez, vous voyez comme il est beau, vous qui êtes fan du Japon. Hein, moi je suis même pas spécialement fan, mais waouh qu'est-ce qu'ils sont magnifiques ! On a les terrains cachettes, de je ne sais plus quelle extension, je ne jouais pas à Magic à l'époque, et ils sont en japonais, donc euh... Faudra me faire confiance hein, ok ? Voilà, magnifique euh... je sais pas. Bon je sais pas à quel terrain et lequel. Hein, tout ce que je sais c'est qu'ils sont beaux. Ok, ça c'est l'île. Ah ouais, c'est une tortue ! En fait, en fait il y avait le logo de la plaine, c'était la plaine ce qu'on avait. J'hésitais entre la plaine et la forêt, vu qu'il y avait un énorme arbre. Les vagues, évidemment, qui sont des grands classiques. Là on avait les cerisiers en fleurs. Ça, bah c'est le marais, ça. Très joli, un style un peu différent. Ça ressemble au style de chier Nanahara, vous trouvez pas ? Ah, ah bah c'est lui ! Je rigole, je viens de le dire, les gars. Oh, vous aviez cru que j'étais cultivé. Je vous ai vu, je vous ai vu. Vous vous dites, oh il est cultivé. Ah non, bande de pigeons ! Ah, ça c'est la montagne. On dirait... Ça me surprendrait pas que ce soit Blood Moon, ça vous... Vous savez, ça fait un peu Blood Moon. Bon, la lune est pas très centrée, c'est bien une lune ça. Et enfin, la forêt du coup, c'est le pont. Ah oui, c'est ça, il y a les noms. C'est peut-être pour ça que... Tu sais, moi dans ma tête c'était forêt, montagne. Mais non, ça a des noms. Ça c'est pont, pont de Fangemousse. C'est pour ça que le pont est plus en avant que la forêt. Je sais plus exactement quels noms ils ont. Je me souviens du pont de Fangemousse. Le reste, je sais pas. Ouais, c'est pour ça que ça, ça a pas vraiment l'allure d'une plaine. Genre, on dirait pas une plaine. Ah bah, moi si vous en avez un préféré. Moi je pense que c'est l'île. Avec la tortue. On a... On a tout un petit... Un genre de petit village sur le dos d'une tortue. Superbe. Et on a une carte bonus derrière. Oh... Sleevoïd volant ! Trop bien. Ça va faire plaisir à Horror qui fait la collection des Sleevoïds. Vu elle, elle a eu les... Les Lille Walkers. Et il y avait aussi un Sleevoïd dedans. Donc je suppose que... C'est des Sleevoïds partout ? C'est possible ça ? Des Sleevoïds partout ? Voilà. Wingsleever, malheureusement, il est... Il est brillant. Donc il est totalement courbé. C'est pour ça que je les achète plus brillants les secrets là. Ça gâche tout. Les cartes brillantes dans Magic, elles se tordent. C'est embêtant et ils ont toujours pas trouvé de solution, visiblement. Bon, maintenant, passons à Street Fighter. Here comes the new challenger. Il y a même le logo Street Fighter, let's go. Alors, c'est des cartes exclusives, celle-là. C'est pas des rééditions. Donc... C'est vraiment Street Fighter dans Magic. Oh, joli ça ! Et donc le Sleevoïd. Ah, c'est pas un Sleevoïd cette fois. Oh, c'est le de Hadouken ! Hadouken ! Ça, c'est une réédition par contre de... Lightning Bolt. Foudre, tout simplement, je crois que c'est foudre. Combien d'éditions de foudre ils vont nous sortir ? Le foudre dans chaque extension, foudre, c'est incroyable. Quand est-ce qu'on en aura assez ? Très joli, hein, mais... Mais pourquoi elle est tordue, celle-là ? Elle est même pas brillante. Regardez, regardez. Elle est pas brillante, pourquoi est-elle autant tordue ? En tout cas, le style est chouette, là. Le truc au-dessus. Le... Bon, l'illustration en elle-même... Ça fait le travail, on va dire, sans plus. De toute façon, aux cartes. Et il y en a un bon petit paquet, quand même. Il y a tous les personnages iconiques de Street Fighter, que tout le monde connaît. Le premier, c'était quoi ? C'était Honda qu'on a vu ? Eh oui ! C'est Etienne Honda, Sumo Champion. Le E, c'est pour Etienne, il s'appelle Etienne. Enfin, dans la version française. Non, je rigole, vous allez vraiment en croire, parce que c'est crédible. Donc, c'est une 0-7, mais tant que c'est votre tour, les créatures infligent des dégâts avec leur endurance, plutôt que leur force. Donc, pendant votre tour, c'est comme si c'était une 7-7, pour 6. Et quand il attaque, jusqu'à 100 créatures ciblées, il gagne plus 0, plus x, x étant le nombre de cartes dans votre main. Jusqu'à 100 créatures ! C'est marrant. Non, c'est marrant. Parce qu'il a la frappe des mille mains. Honda. D'ailleurs, il y a écrit les noms des attaques. 100 Handslap. Sumo Spirit. Esprit Sumo. Ah oui, parce que c'est en Sumo, du coup, il frappe avec son endurance. C'est malin, c'est malin. Parce que vu qu'il... Ça fait ça, les Sumo. Ils sont forts, parce qu'ils sont gros. Être gros, c'est l'endurance, mais... Ok, c'est malin. Ensuite, on a... Ken ! Ah, Ryu, pardon. Pfff... La honte. La honte dégage qu'on fait en New Weekend. Je vous mentirais si je lui disais que c'était la première fois. Donc, c'est une 2-4 pour 3. Entraînement. Un mot-clé qui n'est apparu qu'une seule fois. C'était dans Innistrad. Dernier Innistrad, là. Quand il attaque avec une créature qui a plus de force, on lui met un marqueur plus 1, plus 1. Et il a le Hadoken. Pour 5, on l'engage... Non, pour 5, on le dégage ! Ah oui, c'est le symbole dégagement. Donc, on paye 5, on le dégage, on défausse une carte, et il inflige des blessures, égale à sa force à n'importe quelle signe. Et si ça inflige des excès de dégâts à une créature, on pioche une carte. C'est dommage qu'ils aient appelé ça Hadoken, puisqu'on a le Hadoken juste ici, et c'est pas du tout le même effet. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Le Hadoken, c'est tellement mythique qu'ils l'ont mis deux fois. Ah d'ailleurs, d'ailleurs, regardez. Ça continue ! Stylé ! Je sais pas s'ils ont fait exprès. Bon, c'est un peu dommage quand même. Qu'il y ait deux trucs qui s'appellent Hadoken. Mais je comprends. Mais c'est dommage, mais je comprends. Puis, on aura Ken. Ce serait bien ? Euh non, c'est Zangief. Le cyclone rouge. Je savais pas qu'on l'appelait le cyclone rouge. Il doit être bloqué si possible. Pendant votre tour, il est indestructible. Quand il inflige des blessures à une créature, Si cette créature a subi un excès de dégâts, son contrôleur sacrifie un permanent non créature non terrain. Donc c'est potentiel. C'est vraiment fort en fait. Donc c'est obligé de le bloquer, mais on peut le bloquer avec une seule créature. C'est intéressant comme concept. Je cherche comment rendre ça fort. Déjà, faut surtout pas lui donner le piétinement. Ça nullifie sa capacité. Si j'ai bien compris. Ah non, on peut choisir de mettre... Ben il faut lui donner le piétinement justement. On peut choisir de mettre un dégâts de plus que l'endurance de la création. Je crois que c'est ça le piétinement. Ça mérite de poser la question. Bon, en tout cas, c'est une capacité intéressante et potentiellement très forte. Si on force quelqu'un à bloquer avec plusieurs créations. Donc là, il faut lui donner le piétinement. C'est bon, ça sert à rien de bloquer avec plus d'une création. Ou alors, on lui met Mas de la Nemesis, ce genre de truc. Et là, du coup, il va sacrifier. Mais ça fait sacrifier un permanent non créature non terrain. Donc en fait, c'est pas très fort. C'est pas fort contre tous les decks. Plus je lis la carte, plus je me dis qu'elle est pas si bien. Ensuite, on a Gael. Sonic Soldier. Quand il lande sur le champ de bataille ou qu'il attaque, on lui met un marqueur charge ou on lui en enlève un. Et quand on retire un marqueur de cette manière, soit il inflige 4 blessures à n'importe quelle cible, soit il gagne lien de vie et indestructible jusqu'à la fin des tours. Euh... Franchement, je vois pas. Franchement, je vois pas. C'est faible quand même. Mais je crois que c'est une des seules créatures qui a les marqueurs charge. En général, c'est des artefacts et peut-être même des créatures artefact. Non artefact, c'est vrai. Bon, l'effet est un peu drôle, mais vraiment très faible. Dommage. Next. Dalsim. Lui, il fonctionne avec la portée. Ah, il a la téléportation. Il a la portée, téléportation. Ce qui fait qu'il a défense talismanique pendant qu'il attaque. Ah non. Il a défense talismanique que quand il attaque pas. Donc ça, c'est pour signifier le fait qu'il attaque de loin. C'est un putain de zoneur. C'est dans le jeu, il est tend ses bras et du coup, il te tape à 2 km et tu peux pas répondre. C'est un peu un perso désagréable à affronter. Et du coup, ils ont fait ça. On peut pas le cibler, sauf s'il attaque. Et encore dans le jeu, même s'il attaque, ça fait pas tout. Et quand une créature avec portée attaque, on la dégage. Elle ne peut pas être bloquée par des créatures avec une force supérieure. Donc lui, il a un de force. Ce qui veut dire... Ah oui. Ah oui, de force supérieure, d'accord. Donc c'est bien designé. C'est une 1-3. Et quand une créature ou plus inflige les dégâts à un joueur, piochez une carte. Lui, il est fort pour le coup. Il a un petit thème avec portée, mais on n'est pas obligé de jouer la portée. Juste ça aide. Parce que ça permet de rendre des créatures imbloquables. Lui, il est très dur à bloquer par exemple. Il peut être bloqué que par des 1-1 ou des 0-1. Enfin, par des créatures qui ont 1 ou 0 de force en fait. Ouais, plutôt cool. Il y a un thème d'attaque. Il fait piocher tout seul. Bonne créature, oui. Bien vu d'être sim. Bien vu. Next. Shun Lee. Countless Kicks. Multi kicker. Donc ça veut dire qu'on peut payer un blanc ou un bleu autant de fois qu'on veut. Et quand elle entre sur le champ de bataille, on exile autant de cartes d'éphémère que le nombre de fois où on allait kicker de notre cimetière. Ah ouais, d'accord. Et on met un marqueur kick sur chaque carte exilée. Et quand elle attaque, on copie chaque carte exilée avec un marqueur kick. Et on peut jouer les copies. Ça veut dire qu'on va quand même payer le coup. Donc ça a l'air fort au début quand on le lit. Mais pas tant que ça. Et c'est que des cartes d'éphémère. Donc a priori, on va piocher. Et c'est quand elle attaque. Donc les contre-sorts ne fonctionnent pas. Donc ça doit permettre des trucs rigolos en fait. Idéalement, il faut des sorts qui ne coûtent pas grand chose. A méditer. En tout cas, c'est une carte intéressante. Et surtout, si elle quitte le champ de bataille, les cartes restent exilées avec des marqueurs kick. Donc on peut la rejouer juste pour son coup normal. Et quand elle attaquera, les cartes seront toujours exilées avec des marqueurs kick. Elle pourra toujours les copier. Elle n'a pas besoin de rester sur le champ de bataille. C'est assez pratique qu'il y ait ce système de marqueur kick. Ensuite, on a Blanca. Où est-ce qu'est la caméra ? Elle est là. Blanca. Oh là, c'est clairement mon dessin préféré. Très clairement. C'est super beau ça. Les autres, je n'ai pas trop admiré le dessin. Si Dalsim était assez cool. Il y a Zangief qui se bat avec un ours. C'est stylé. Mais Blanca, vraiment magnifique ça. Il a piétinement si tu as lancé trois sorts ou plus ce tour-ci. Et quand il est ciblé par un sort, il y a une plus de plus de jusqu'à la fin du tour. Il afflige deux dégâts à chaque adversaire. Un deck Voltron a priori. Voltron, c'est quand tu as une créature. Tu lui mets plein d'auras, plein d'enchantements. Et tu bourres. Tu bourres. Donc là, pas d'équipement a priori. Ça ne fonctionne pas trop avec les équipements puisqu'il faut que ce soit la cible d'un sort. Je ne sais pas si ça fait un deck un peu intéressant, mais ce sera toujours la même chose. Et le fait d'avoir piétinement si on a lancé trois sorts ou plus, il y a quand même des moyens beaucoup plus simples d'avoir piétinement en vert. Ce n'est pas une grosse récompense d'avoir le piétinement si tu as lancé trois sorts. Il faut quand même y aller pour lancer trois sorts. Et la dernière carte. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? On n'a pas vu Ken du coup. C'est ça. Il n'y a pas Ken. Donc ça doit être Ken. Eh oui. Ken. Burning Brawler. Lui, j'aime pas trop ça. Ce dessin pour le coup. On dirait que c'est de la fumée qui sort de son point. Je ne sais pas. Le dessin ne m'inspire pas trop. Il a la prouesse. C'est très chouette ça. Pour un rouge, un blanc. Un rouge ou un blanc. Il gagne initiative jusqu'à la fin du tour. Et quand il inflige des dégâts. Peu importe à qui. On peut lancer un sort de rituel. De la main. Avec un coup inférieur ou égal aux dégâts. Sans payer son coup de main. Rituel forcément. Ok. Donc on avait qui qui fonctionnait ? Ah oui c'est Chen Li qui fonctionnait avec les éphémères. Et lui c'est que avec les rituels. Bon c'est un peu rigolo comme concept. Mais qu'est-ce que c'est pas fort dis donc. Qu'est-ce que c'est faible. Bon du coup c'est pratique de lui donner initiative. Puisque il ne va pas mourir du coup. Il a la prouesse. Donc on peut facilement monter sa force. Mais éphémère. Pourquoi éphémère seulement ? C'est catastrophique. Pourquoi éphémère ? T'as pas envie. T'as pas envie de lancer des éphémères. Quelle éphémère Ambrose tu peux lancer. De manière intéressante. Je sais pas je suis paumé là. Un peu paumé. Bon c'est sûr qu'il y a des trucs marrants à faire. J'ai limite envie d'essayer quoi. Tu sais c'est tellement un défi de faire un deck avec ça. Que j'ai envie d'essayer. Bon. Bah c'était intéressant. Il y a des cartes intéressantes. Je tiens elles m'intéressent toutes un peu. Moi j'aime bien les cartes comme ça. Pas très fortes. Mais. Mais avec un potentiel exploitable. Genre Ken. Chun-Li. Dalsim. Il me tente bien. Peut-être pas Dalsim. Gail c'est le vilain petit canard du 7 quoi. Je vois pas du tout ce qu'on peut faire avec lui. Mais bon. C'était sympa. C'était sympa. J'espère que l'ouverture vous a plu. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vraie vidéo peut-être. J'ai pas j'ai des idées mais je sais pas si j'ai le temps. Je suis un peu occupé ce mois-ci. Donc à plus. Ciao. Tapez la caméra. Oups. Sous-titres par Jérémy Diaz.